Pour un autre type d'exercice, cette fois-ci c'est un autre cas. Mais ici, on vous pose la question de savoir, ici, voici un exercice dans lequel vous allez, n'est-ce pas, apprendre à traiter. Comment traiter ce modèle d'exercice-là ? Bien, passons directement aux questions. Voilà le tableau qu'ils ont déjà donné, on va passer directement aux questions. On veut dresser le tableau des effectifs cumulés croissants de la série statistique. Et aussi, on veut construire le polygone des effectifs cumulés croissants. D'abord, on va commencer par, n'est-ce pas, la première question. Ici, maintenant, je pense bien que nous tous, nous savons maintenant dresser quoi ? La ligne ou bien le tableau des effectifs cumulés croissants. On va voir ça tout de suite. OK, donc voilà, nous avons établi, n'est-ce pas, la ligne des effectifs cumulés croissants. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remplir maintenant cette ligne-là, ou bien la colonne. Ici, pour remplir, très simple, on a dit au départ, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer, n'est-ce pas, par l'élément qui est un effectif, la valeur du premier effectif. C'est cette même valeur qu'on met au début de quoi ? De l'effectif cumulé croissant. Donc, 9, on met 9 tout simplement ici, 9. Ensuite, pour continuer le reste, vous avez plusieurs manières de faire. Comment on fait ? Je peux faire la somme des deux. Je peux faire 9 plus... 9 plus quoi ? 9 plus 17. Et 9 plus 17, ça me fait 26. Donc, je mets ça directement ici. Donc, il fait 9 plus quoi ? 17. Il y a plusieurs méthodes. On a vu une autre méthode, n'est-ce pas, dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc, ici, ça, c'est une autre méthode. Donc, on peut faire 9 plus quoi ? 17, qui va me donner 26. Ensuite, je fais quoi ? Je prends 26. 26 que j'ai trouvé. Il fait 26 plus 15. Donc, 26 plus 15, ça me fait 41. Tout simplement. Ensuite, pareil ici aussi. Je prends 41 plus 12. 41 plus 12, ça me fait 50. 53. Je prends 53 plus 8. Ça me fait tout simplement 61. Ensuite, 61 plus combien ? Plus 5. 66. Ensuite, 66 plus quoi ? Plus 4, ça me fait 70. Voilà. Ça aussi, ça, c'est une autre méthode, n'est-ce pas, pour remplir quoi ? Pour remplir tout simplement quoi ? L'effectif cumulé croissant. Maintenant, une fois qu'on a fini de remplir l'effectif cumulé croissant, Alors, regardez bien ce tableau en tête. À partir de ce tableau-là, nous allons représenter à la question 2 maintenant, quoi ? L'effectif, plutôt. Nous allons construire maintenant, tout simplement, le polygone, n'est-ce pas, des effectifs cumulés. Donc, à la deuxième question, on va se servir de ce tableau, surtout les deux alignements. L'alignement de quoi ? Le premier alignement qui est quoi ? La modalité qui est, qui reflète le nombre quoi ? D'œuvres lues. Vous voyez ? C'est le nombre d'œuvres qui a été lues. On va s'intéresser à cette ligne-là. Et on va s'intéresser à la ligne qui est en bas aussi. La dernière ligne. Parce qu'on construit quoi ? Le polygone des quoi ? Des effectifs cumulés croissant. Donc, on va passer maintenant à la construction. Ok, donc voilà. On a construit, n'est-ce pas, notre repère. Maintenant, après avoir construit le repère, voici le repère qui est là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, l'axe des ordonnées, l'axe des ordonnées, n'est-ce pas, correspond aux effectifs cumulés croissants. Donc, ça veut dire que les positions que vont occuper, n'est-ce pas, les valeurs qui sont ici, n'est-ce pas, au niveau des effectifs cumulés, ça c'est l'axe des quoi ? Des ordonnées. Maintenant, au niveau de l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est la modalité, vous voyez ? C'est la modalité, le nombre d'œuvres lues, n'est-ce pas, va se positionner ici. Donc, comme ça part de où ? De zéro. Donc, on va commencer vers ici de zéro. Donc, zéro, un. Vous voyez, ici, il n'y a pas tellement de problème au niveau de quoi ? Au niveau de l'axe des quoi ? Des abscisses. Donc, on va représenter un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Mais ici, on peut mettre ici tout simplement nombre d'œuvres lues. Nombre d'œuvres. Nombre d'œuvres. Nombre d'œuvres quoi ? Nombre d'œuvres lues. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini le nombre d'œuvres lues, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur l'alignement maintenant des ordonnées où on doit représenter les effectifs cumulés croissants, c'est là-bas qu'il y a un petit problème. Comment ? Ici, on va choisir une échelle qui va nous permettre de placer tout cela. Donc, l'échelle qui va nous permettre, on peut prendre un centimètre croissant à cinq personnes. Donc ici, par exemple, on a pris dix personnes. Pourquoi on a dit un centimètre croissant à dix personnes ? Chaque centimètre là, quand je me déplace, j'ajoute dix. J'ajoute dix. Pourquoi ? Pour que ça puisse atteindre les quoi ? Les soixante-dix personnes. Parce que, rassurez-vous que ici, lorsque vous avez un effectif cumulé croissant, qui va jusqu'à combien ? Soixante-dix. Vous imaginez, n'est-ce pas, le repère ? Le repère là, n'est-ce pas, doit être quoi ? Plus, de représenter les façons ou quoi ? Un graphique. Mais, on doit faire en sorte qu'on puisse représenter tout cela, n'est-ce pas, sur l'échelle. Sur, on appelle ça comment ? L'ordonnée. Bien. Maintenant, on veut représenter sur l'ordonnée. Donc, nous, on a choisi. Quelqu'un pouvait choisir un centimètre correspondant à vingt. Ici, nous, on a choisi quoi ? Un centimètre correspond à dix personnes. Donc, chaque centimètre correspond à dix. Donc, il ajoute plus dix. Dix, zéro, dix. Ensuite, il ajoute plus dix, ça fait vingt. Ensuite, j'ajoute plus dix. Ça me fait trente. Donc, quarante, cinquante, soixante, jusqu'à soixante-dix. Voilà. Pourquoi jusqu'à soixante-dix ? On pourrait continuer parce que le tableau, ça va être juste là. Jusqu'à soixante-dix. Vous voyez ? Les effectifs cumulés croissants, ça reste jusqu'à soixante-dix. Voilà. Donc, l'effectif cumulé croissant, n'oubliez pas la ligne de l'effectif cumulé croissant. C'est quoi ? C'est l'ordonnée. La ligne quoi ? Des y. Bien. Après avoir représenté les deux, on va relier maintenant. Ici, on ne touche pas à l'effectif simple. L'effectif qui est ici, là, on ne travaille pas avec l'effectif qui est au milieu. On travaille avec l'effectif cumulé croissant et quoi ? Et la modalité qui représente les normes d'oeuvres lues. Donc, zéro, ouais, zéro qui est ici correspond à neuf. Ici, l'effectif cumulé croissant, là, n'est-ce pas, correspond à quoi ? Neuf. Donc, ici, neuf qui est l'effectif cumulé croissant. Donc, avant neuf, il y a dix. Donc, neuf, ici. Neuf correspond à zéro. Donc, ici, on va... Si ça correspond à zéro, on va rester sur la ligne de quoi ? Donc, zéro qui est ici correspond à neuf. Donc, ça, c'est le premier point. Après avoir représenté le premier point, je vais représenter le deuxième point. Un. Un correspond à vingt-six. Donc, vingt-six ici. Voici vingt. Au milieu, ici, ça fait vingt-cinq. Juste un peu devant. Ça me fait quoi ? Ça me fait vingt-six. Donc, je mets vingt-six ici. Donc, vingt-six. Vingt-six qui est ici, je vais relier vingt-six à un. Donc, vingt-six à un. Je vais relier vingt-six à un. Voilà. Donc, voilà comment on va représenter ce point. Bien. Continuons. Deux. Deux correspond à quarante-et-un. Voici deux. Quarante-et-un. Quarante. Donc, juste en haut de quoi ? Quarante, il y a quarante-et-un. Donc, quarante-et-un comme ça. Quarante-et-un lui correspond à quoi ? À deux. Quarante-et-un correspond à deux. Donc, on va relier jusqu'à deux. Tout simplement comme ça. Pour ceux qui n'ont pas bien une maîtrise, c'est encore plus visible là-bas. Bien. Continuons. Trois. Trois correspond à cinquante-trois. Donc, cinquante-trois. Ici, juste en haut cinquante-et-un. Cinquante-deux, cinquante-trois. Donc, cinquante-trois ici. Donc, cinquante-trois. Cinquante-trois correspond à trois. Cinquante-trois correspond à trois. Donc, on va relier cinquante-trois avec trois. Voilà. Tout simplement. Comme ça. Ensuite, on va relier quoi d'autre encore ? Soixante-et-un avec quatre. Donc, soixante-et-un. Soixante-et-un. Juste en haut de soixante. Soixante-et-un. Avec quatre. Voilà. C'est un peu penché, mais... OK. Voilà. Donc, ici, c'est... Soixante-et-un. Continuons. Soixante-six correspond à cinq. Donc, soixante-six. Juste au milieu. Entre quoi ? Soixante-et-un. Soixante-et-un. Il y a soixante-cinq. Donc, juste en haut, il y a soixante-six. Donc, soixante-six correspond à combien ? À cinq. Donc, soixante-six correspond à cinq. Voilà. Soixante-six correspond à cinq. Donc, on aura le point cinquette ici. Six. Allons-y à le six. Le six, ici, correspond à soixante-dix. Donc, le six correspond à soixante-dix. Donc, soixante-dix. Voici soixante-dix qui est pile ici, au milieu. Donc, ici. On va relier six à soixante-dix. Voilà. On va relier ça à soixante-dix, comme ça. Tout simplement. Voilà. Et, après avoir représenté tout ça, on va relier tout ça ensemble. Donc, pour trouver quoi ? Notre polygone. N'est-ce pas ? Donc, ici. Je vais relier ça. Ça. Comme ça. On va relier. Voilà. Donc, voilà. Ainsi, donc, fait notre quoi ? Notre polygone. Voilà. Donc, voilà comment on fait pour construire quoi ? Un polygone. N'est-ce pas ? Donc, ici, je vais mettre en bas, polygone quoi ? Tout simplement, ici, on m'a dit de construire. La question, c'est construire, n'est-ce pas ? Un polygone. Donc, polygone de quoi ? Des effectifs cumulés croissants. Il peut être polygone, polygone, polygone des effectifs cumulés, des effectifs cumulés croissants. Les effectifs cumulés croissants. Voilà. Donc, voilà donc pour cette vidéo. Et à la prochaine.